Les ours n'hibernent pas, c'est faux et je vais vous expliquer. On m'a envoyé cette vidéo pour que je parle de l'insolence de réveiller un ours bien costaud qui pourrait se venger des humains insolents. Mais c'est le moment parfait pour que je vous explique que les ours n'hibernent pas. Car pour hiberner, il faut se trouver en PLS léthargique ultime. C'est-à-dire cerveau en compote qui ne se réveille qu'en cas de danger immédiat, température glaciale du corps qui peut descendre jusqu'à quasiment 0 degré, les animaux qui hibernent ne peuvent pas se réveiller avant la fin de l'hibernation. Et c'est tout l'inverse pour l'ours qui n'hiberne pas. L'ours hiverne. Il s'éveille plusieurs fois par hiver pour sortir à aller casser la croûte et revenir faire dodo, car son cerveau n'est pas en PLS léthargique mais au contraire reste actif. Ça lui permet aussi d'aller pisser d'ailleurs. Quant à sa température corporelle, elle baisse un poil, mais pas de fou. Comme ça, s'il y a un danger, l'ours peut se lever, sortir un coup de patte qui supprime la vie de l'intrus et repartir pioncer au calme. Et sachez que les femelles ours peuvent parfaitement donner naissance à leurs petits au milieu de leur hibernation, ce qui serait impossible s'ils hibernaient. Bref, c'est tout du début, vu qu'il hiverne au lieu d'hiberner, il aurait été parfaitement capable de se lever et d'arracher les jambes de tous ces insolents qui l'ont dérangé. Donc ils ont bien fait de s'enfuir comme des victimes.